Salut à toutes et à tous, sans doute à votre anniversaire ou à Noël, vous a-t-on déjà offert un jour le livre Guinness des records ? Quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, j'aimais bien lire ses bouquins. Sans aucun rapport, l'univers du jeu vidéo a aussi ses propres records. Que GTA V a coûté 265 millions de dollars à produire, que Watch Dogs a été le jeu le plus vendu la première semaine pour une nouvelle licence, merci le marketing d'Ubisoft, que Shenmue avec 6 millions de dollars est le record pour un jeu vidéo sur Kickstarter, que Call of Duty Black Ops est le jeu le plus téléchargé illégalement, que League of Legends compte 12 millions d'utilisateurs tous les jours, bref, il existe un paquet de records connus, je vous propose donc un top 10 des records un peu moins connus, mais parfois surprenant, l'occasion aussi de découvrir des jeux. Pas mal de top 10 en ce moment sur ma chaîne, c'est le genre de vidéo qui a l'air de vous plaire, tant mieux, ça change un peu, ça diversifie ma chaîne, en espérant que ça vous plaise toujours, merci de votre soutien. Numéro 10 Record du plus long développement, annoncé en juillet 1997 suite au jeu Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever ne sortira finalement qu'en juin 2011, ce qui fait environ 14 ans de développement. Il s'agit du plus célèbre des Vaporware, c'est-à-dire des jeux annoncés depuis longtemps, dont la sortie est toujours retardée, tombant parfois dans l'oubli. Le jeu a changé plusieurs fois de moteur graphique, prévu avec celui de Quake 2, puis l'Unreal Engine. La société 3D Rhymes est plus ou moins déclarée en faillite, l'éditeur porte plainte, take-tout, parce que le jeu n'est pas finalisé. Gearbox Software reprend finalement le développement, Duke Nukem sort en 2011, alors que des vidéos du jeu avaient été montrées à l'E3 dix ans plus tôt. Numéro 9 Quand Street Fighter 2 est sorti en 1991, le jeu proposait huit personnages jouables, ce qui était assez innovant. Dans les années qui suivront, le nombre de persos dans le roster était clairement un argument commercial pour démontrer la variété du gameplay. Tobal 2, sorti sur PlayStation en 1997, uniquement au Japon, avait la particularité d'être un des rares à proposer de la haute définition, enfin c'était plutôt du 480p. Malgré ça, totalement innovant sur de nombreux points graphiques, dix personnages sont jouables au début du jeu et ce total atteint plus de 200 via le mode Quest, ce qui en fait un record pour un jeu de combat. Tobal 2 introduit aussi la modification des persos, ce qui lance la mode de la personnalisation des charadesign dans les jeux vidéo. Numéro 8 Le projet Anthropia Universe est une plateforme de jeux en ligne massivement multijoueurs créée par MindArk en 2003. Il permet à toute société de créer son propre monde virtuel, composé actuellement de cinq planètes et de quatre astéroïdes. Un monde n'est pas hébergé sur un seul serveur, comme dans World of Warcraft par exemple, plusieurs serveurs peuvent gérer une planète, ainsi tous les joueurs jouent ensemble. A l'image d'un Second Life, jeu plus connu, Anthropia Universe permet une économie réelle avec la conversion de dollars en monnaie virtuelle et inversement. Le jeu est apparu dans le Guinness Book quand en 2004, un jeune de 22 ans s'est offert une île virtuelle dans le jeu pour 26 500 $. Puis un autre joueur en 2009 a acheté la station Crystal Palace pour la somme de 330 000 $. Et pour finir en 2010, 335 000 $ ont été dépensés pour acheter un astéroïde, ce qui en fait l'objet virtuel le plus chèrement payé dans un jeu. Numéro 7 1, 2, 3 Koshira, Katsushi, Kaku, Komehari, Kuenmei, Asutsu-Ju, Kateba, Tengoku, Makereba, Jigoku, Ryotsuoryu, Ikakuzenkin, Daisakuzen, je parle super bien japonais, il s'agit du titre d'un jeu le plus long sorti sur Nintendo DS, développé par Bandai Namco en 2010. Abrégé Koshikame, le jeu est en fait l'adaptation d'un manga très célèbre au Japon qui débutait en 1976 et qui compte 192 volumes, encore un record, il s'agit aussi d'un des mangas les plus vendus de l'histoire. Ce titre le plus long du jeu vidéo succède à un autre jeu japonais nommé White Princess The Second, il y a pari Ito ni Itemo Soudi... bon bref, vous avez compris. Numéro 6 EverQuest, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, sorti en 1999, est le précurseur des MMORPG 4 ans avant World of Warcraft. Développé par Verant Interactive, le jeu nous place dans un univers d'héroïque fantasy médiéval, parsemé d'objets magiques et de monstres fantastiques, dans lequel on résolve des quêtes données par des PNJ dans un monde très ouvert, un MMORPG quoi. Bâti sur le modèle de l'abonnement mensuel, des versions free-to-play ou à prix réduit sont proposés en 2012 pour fêter les 13 ans du jeu. De 1999 à 2004, EverQuest restera le MMORPG le plus joué de la planète et connaîtra l'ajout de 16 extensions au total, ce qui en fait un record pour un jeu vidéo. Numéro 5 Un petit jeu social pour continuer, Cityville, développé par Zynga en 2010, il s'agit du jeu qui connaîtra le meilleur lancement sur réseau social, Facebook en l'occurrence, faisant de Zynga un leader sur le marché des jeux sociaux, bien qu'il connaisse quelques difficultés depuis peu. Bref, Farmville, développé par Zynga, avait déjà connu un immense succès. A sa sortie, Cityville récoltera 26 millions de joueurs durant les 12 premiers jours de lancement, ce qui constitue un record. Fin 2010, ce chiffre atteint 84 millions d'utilisateurs actifs, oui ça fait un petit peu peur comme chiffre, et fin 2011, ce chiffre baisse à 50 millions d'utilisateurs, et finalement en avril 2015, le jeu ferme ses portes, merci mon chien, à bientôt. Numéro 4 17 750 000, c'est le nombre d'arbres disponibles dans le jeu Borderlands, senti en 2009. Le jeu utilise un système de loot généré aléatoirement qui permet d'atteindre ce chiffre impressionnant, avec des modifications dans la vitesse de tir, le temps de chargement, les dommages infligés et bien d'autres caractéristiques. En 2012, quand Borderlands 2 est sorti, le jeu promettait encore plus de variations d'armes. Randy Pickford, le patron de Gearbox Software, développeur du jeu, n'a pas été capable de donner un chiffre. Le nombre d'armes dans Borderlands constitue donc un record, mais on ne sait pas trop combien. Numéro 3 Play, create and share, jouer, créer et partager, voici la devise du jeu LittleBigPlanet sorti en 2008. Il s'agit d'un jeu de plateforme qui implémente un outil de création de contenu, qui permet de concevoir ses propres niveaux et de les partager en ligne. Originalement conçu autour de 50 niveaux, en 2012, un total de 7 millions de niveaux ont été comptabilisés, créés par la communauté. Prenant l'esprit communautaire, à mon avis, il se peut que Nintendo se soit inspiré de LittleBigPlanet et de son succès. Création de niveau, gros succès, un personnage ultra connu comme Mario, et bim, Nintendo crée Super Mario Maker, qui quelques semaines après sa sortie compte déjà 2,2 millions de niveaux créés. Super Mario Maker, un jeu à surveiller donc, il y a un record qui va bientôt tomber. Merci LittleBigPlanet. Numéro 2 On va finir cette vidéo avec deux jeux qui ont connu un immense succès critique, au point d'obtenir un record. Chaque année, des dizaines et des dizaines de récompenses sont décernées aux meilleurs jeux sortis, des awards, des prix, pour ci ou pour ça. Le jeu The Last of Us, sorti en 2013, détient le record du plus grand nombre de récompenses jeux de l'année, avec 249 par des sites spécialisés ou de la presse papier. Les critiques n'ont pas tari des loges à propos du jeu, chef-d'oeuvre, meilleurs exclus sur la PS3, must-play absolu, réalisation impeccable, expérience excitante, émotionnelle et nourrissante intellectuellement, carrément. Les supératifs ne manquent pas. Une histoire épique et fascinante signée par le studio Naughty Dog. L'ancien record était détenu par The Elder Scrolls V, Skyrim, avec 226. Numéro 1 Et enfin, un autre succès critique, signé cette fois par Metacritic, avec la note record de 99 sur 100 pour le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sorti en 1998 sur la Nintendo 64, il s'agit du cinquième épisode de la série Zelda, et du premier totalement conçu en 3D. Meilleure vente de la console en 1998 avec 2,5 millions d'exemplaires, plus de 7 millions au total, de nombreux spécialistes du jeu vidéo nous ont attribué des notes proches du parfait, et le magazine japonais Famitsu le déclarant meilleur jeu de tous les temps, avec un 40 sur 40, mais bon, Famitsu a la réputation de donner des 40 assez facilement, ça n'enlève rien à la qualité du jeu et des avis positifs que reçut le jeu. Ocarina of Time aura droit par la suite à 4 rééditions, sur Gamecube, sur la console virtuelle de la Wii, puis sur la Wii U, et enfin une remasterisation sur la Nintendo 3DS en 2011, et même 15 ans après sa sortie, le jeu est toujours considéré comme un sinon le meilleur jeu de tous les temps. Voilà, merci d'avoir suivi ce top 10 sur les records du jeu vidéo, il existe une quantité impressionnante de records, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, merci de me suivre, à bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada